Ok super, alors voilà, suite donc de, on va commencer tout à l'heure, sur la émona et le bittarron, ok. Alors, quand un homme, enfin un homme, une maman, elle va avec sa fille ou son fils à la piscine, il y a des fois, quand tu t'approches de l'endroit où il n'y a plus pied, il y a des enfants qui sont plus amis que d'autres, qui vont se jeter à l'eau. Moi je sais que mon beau-père, il me disait que pour faire nager, apprendre à nager à mon mari, à mon beau-frère, à ma belle-sœur, il les jetait au milieu de, ma maman, au milieu de l'océan, évidemment qu'il sautait juste après, et en fait, il apprenait comme ça à se dépatouiller. Et en vrai, il y a des gens parfois qui pleurent, qui hurlent, parce qu'ils n'ont pas confiance en fait que leurs parents ne va pas les laisser comme ça en plein milieu de l'océan. En vrai, ça ressemble un petit peu à Kadesh Bokhrou, que parfois il nous met dans certaines situations, pour l'avoir vécu aussi, des choses parfois que tu as l'impression, Kachem il t'a jeté au milieu d'un désert, il te dit, ou l'océan il te dit, débrouille-toi toute seule. Mais en vrai, cette manière de voir les choses, elle est complètement erronée, parce qu'en fait, à Kadesh Bokhrou, il ne nous mettrait pas dans des situations qu'on ne peut pas surmonter. En vrai, Kachem il nous met dans une situation, bien qu'elle soit compliquée, où parfois tu as un petit peu de colère ou de révolte, et tu dis je ne comprends pas, mais pourquoi ? Et en vrai, c'est qu'Hachem il nous fait confiance, et Kachem il pense qu'on est apte en fait à surmonter cette chose-là, et c'est la raison pour laquelle il nous met justement dans cette situation, parce qu'il sait qu'on est capable de la surmonter. Sinon, entre guillemets, comme à l'image d'un papa ou d'une maman, qui se vexeraient de la même manière à Kadesh Bokhrou, il dirait quoi ? Tu ne me fais pas confiance que si je t'ai mis dans cette situation, tu es capable de surmonter ? En vrai, il y a marqué comme ça, d'abord, premièrement, Hachem ce qu'il veut, c'est qu'on sente qu'on dépend de lui à 200%, pas à 50%, à 200%. C'est-à-dire comme un enfant avec sa maman, Hachem il veut qu'on dépend de lui à 200%. Nous, donc Yatsara, il nous fait croire qu'en fait, on peut se débrouiller seul, qu'on fait tout tout seul, juste que quand ça ne va pas, qu'on n'en peut plus, alors on se tourne vers Hachem, on lui dit Hachem, je n'y arriverai pas, je ne peux pas, il faut que tu m'aies. Mais en vrai, dans les petites ou comme dans les grandes choses, il faut savoir que Kadesh Bokhrou, il est avec nous. Juste les filles, je suis désolée de vous le redire, mais il faut que les caméras soient allumées, ils me le demandent leur avoueraine chaque fois. Donc celles qui ne veulent vraiment pas parce qu'elles allaient ou parce que je ne sais pas, mais sinon, je ne vous regarde pas, c'est juste que je suis obligée d'avoir les caméras allumées, ce n'est pas de la faute. Maintenant, voilà, il y a marqué comme ça dans le Tehillim, dans le Midrash, de Tehillim 88, il y a un passeau qui dit Hachem, l'éternel Dieu de mon salut. En vrai, si on dit à Kadesh Bokhrou, Ça veut dire quoi ? Tu es notre seule source de salut, et je vais expliquer, c'est-à-dire la seule, et nos yeux ne sont tournés que vers toi. Alors, à Kadesh Bokhrou, il nous répond Si tel est le cas, alors je vous apporte, c'est en le salut. C'est-à-dire que si nous, on place notre confiance à Kadesh Bokhrou, en lui, mais complètement, alors il sera là pour nous. Ça veut dire quoi ? Notre seule source de salut. Il y a des fois, on dit, non, non, j'ai confiance à Hachem, mais on voit qu'est-ce qu'on fait. On va chercher la Hichwa chez notre père, chez notre mère, celui qui est banquier, celui qui est professeur dans un hôpital, je ne sais pas quoi, celui qui peut me pistonner à la mairie, ou dans une école, etc. Je ne dis pas, encore une fois, qu'on ne doit pas faire sa Ishtad Lut. Mais sa Ishtad Lut, elle vient après que j'ai dit à Kadesh Bokhrou, Ribbonoche Lola, il n'y a que toi qui peux m'aider. Toi, tu es ma seule source de salut. Il n'y a pas, je n'ai pas qu'éviter à Hachem, c'est-à-dire que la Hichwa, je l'attends, et j'ai passé tout mon espoir en toi. Il n'y a pas d'autre source de salut que toi, Ribbonoche Lola. Aval, moi, en tant qu'être humain, je suis tenue de faire ma Ishtad Lut, je suis tenue de faire ce que j'ai à faire, mais par contre, je place ma confiance en toi. Et Hachem, à ce moment-là, il répond, il dit, alors si vos yeux ne sont tournés vraiment que vers moi, et Bémet, que vous vous attendez vraiment à mes choix, a priori, entre guillemets, Hachem, il dit, je suis mitraillée, je m'engage, alors à vous, sauvez Bézrat Hachem. Vous pouvez me poser aussi la question, il y a des fois, il y a des gens qui ont placé toute leur confiance en Hachem, et malheureusement, qui n'ont pas été exaucés, qui n'ont pas été délivrés. Alors, est-ce que Bémet, ils l'ont placé en 100% ? Peut-être qu'ils pensent que oui. Deuxièmement, après, il y a des, malheureusement, des décrets comme la pandémie, des gens pour qui, moi, je vois mon nom quand il est nifteur du Corona, c'était le Rav de Marseille, un homme, mais un guibor, c'est un lion de travail, c'était le Roche-Colel de la Chivactana. C'est-à-dire, jamais, on n'aurait pu imaginer qu'il allait partir, jamais, 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 jamais. Mais un sadique, d'une gentillesse et d'une avouée d'Hachem qui était exceptionnelle, tout le monde entier, tous ceux qui le connaissaient, ils se sont levés des Mishnaya de Télim. Zekhara. Pourquoi ? Alors, quoi ? Est-ce qu'on n'a pas placé notre confiance à Hachem ? On savait que, de toute façon, c'était que entre les mains d'Hachem. Après, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses, les chemins d'Akadach-Boukho, on ne les comprend pas. Mais tant, comme il dit David Améler, comme quand il avait prié pour son fils Hachem, que la personne, elle est encore là, qu'il y a des choses à faire, moi, mon tough kid, mon rôle, mon seul et unique rôle, c'est de placer toute ma confiance à Hachem à 200%. Après, je le laisse faire. Hachem m'a dit, « Et si tu places tout ton espoir, alors je pourrais intervenir. » On raconte qu'il y a 40 ans de ça, il y a un philanthrope juif de Londres qui était extrêmement riche et qui, malheureusement, en l'espace de rien du tout, qui a perdu toute sa fortune. Maintenant, il avait l'habitude d'aider toutes les personnes en difficulté. Parfois, tu vois, tu te dis, « Mais comment c'est possible qu'une personne qui fait tellement de récèdes, elle puisse perdre toute sa fortune comme ça ? » Il est où le Tzedek ? On ne comprend pas, on ne sait pas. Et il aimait donner, il aimait aider pour le Shabbat, pour les Khagim. Toujours, il était là. Il ne refusait jamais à qui que ce soit de l'aide. Et malheureusement, il a perdu toute sa fortune. Et il ne voulait pas, un, que les gens le savent. Et deuxièmement, il voulait continuer à donner. Il ne voulait pas mettre le mal à l'aise des gens qui avaient l'habitude de recevoir de lui, de se rendre dans une situation où il ne savait pas vers qui se tourner. Donc, il est parti à Manchester, chez un homme qui était très, très riche, qu'il connaissait. Il lui a demandé de lui prêter 2 millions de livres sterling. Je ne sais pas si vous imaginez. Et qui s'engageait dans les 2 ans à venir bien, il serait attaché à me blindé d'air de les rendre. Un homme, il lui dit OK, il n'y a pas de problème mais il me faut que tu m'amènes 2 garants. Alors, il lui dit 10 personnes, même pas 2, il lui dit 10 garants. Alors, il lui dit je ne veux pas amener de garants, je ne veux pas que les gens savent et connaissent ma position, pas par ego, simplement ce qu'il voulait pouvoir continuer à donner. Il lui dit vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me demandez quand même ? C'est juste pas possible de me demander un truc pareil. Alors, il lui dit regardez, je vais ça les chamechamehs au nom d'Akadash Boku donc je prends Akadash Boku comme garant. Comme l'homme de Manchester était un homme de Thaurin, il lui a dit OK, Akadash Boku, tu te portes garant entre lui et moi et moi je te fais confiance. On parle de 2 millions de livres sterling. Je ne vous parle pas de 200 shekels, je ne parle pas de 2000 shekels. Les deux, ils sont partis comme ça. Deux ans passent, ce fameux philanthrope de Londres, malheureusement, n'a toujours pas d'argent, il attend un grand disca et il sait que d'ici 2 mois il va les avoir. Il a la décence d'aller voir au Rumi Tramek, il ne fait pas semblant qu'il n'y a pas. Il va voir l'homme, il lui dit écoute, je suis désolé, j'aurais dû te rendre à cette date-là l'argent, je ne les ai toujours pas, mais je sais que dans 2 mois je les aurai. Et l'homme, quand il repart, il se tourne vers Akadash Boku et il dit je ne te demande rien du tout. Ce que je te demande en échange, c'est que j'ai ma fille à marier, je te demande de m'aider à la marier avec un bon workbook, avec des bonnes midotes, que ce soit un bon parti. Trois semaines après, sa fille, elle était qu'elle a et bon après, elle se marie. Deux mois passent, ce fameux philanthrope revient avec la somme en question, les 2 millions de stéréoques, il lui dit comme convenu, je te donne l'argent. Il lui dit c'est bon, mon garant m'a déjà rendu l'argent. Il lui dit non, Amit Vakrim, non, oui, non, oui, à la fin, ils vont devant un badin et ils présentent l'histoire devant le badin. C'était le rave, comment il s'appelait, attendez, le rave Zikerman qui raconte cette histoire, il dit les dianimes se sont mis à pleurer, ils ont dit on a vu une telle honnêteté, c'est tellement rare en général quand les gens se présentent devant un badin, c'est pour dire il m'a volé, il m'a pris, je suis devable, je suis super devable. Et en vrai, le rave Zikerman a dit c'était tellement émouvant, ils ont tranché en disant puisque l'homme tient à rembourser ses 2 millions de lits sterling et que l'homme il est mévataire sur ça, comme c'était l'année de la Shemitah, ils ont décidé de prendre tout cet argent et de les distribuer pour les fermiers qui respectaient la Shemitah en Israël. Donc déjà, on voit les fermiers, c'est une haftaha que celui qui fait attention à la terre de l'Israël de ne pas maçonner pendant la Shemitah, à Kadesh Burkhu ils s'occupent de la Parnassa. Maïnya Vouezri, à Kadesh Burkhu il a milliard de chemins ils sont main dans la main avec Kadesh Burkhu et qu'ils prennent ma main à Kadesh Burkhu comme garant. C'est ce qui a marqué. Elohaï Becha Batarti Alevoshah dans le Télim 25 Mon Dieu, en toi j'ai placé toute ma confiance afin de ne pas connaître la honte. Quand une personne elle prend Hachem comme garant, il y a des fois tu veux prendre d'autres personnes on te fait pas prendre Hachem comme garant, à Rêve, à Kadesh Burkhu c'est lui notre Rêve, c'est notre garant, alors Bézrat Hachem on ne sera pas déçu. Maintenant, il y a des fois il y a des gens qui cherchent des chidouchim il y a des jeunes filles qui veulent se marier elles veulent des enfants elles veulent réussir leurs études elles veulent acheter un appartement combien de fois j'ai vu des gens qui se limitent au niveau de l'achat de leur appartement en disant c'est ce que je peux c'est ce que j'ai il y a Feméod Hachem il est où dans cette histoire ? Peut-être que tu peux lui demander plus après c'est lui qui décide de ce qu'il va te donner et qu'est-ce que tu es apte à recevoir mais ne jamais limiter à Kadesh Burkhu jamais, jamais, jamais on ne fait pas de compromis avec Kadesh Burkhu quand on prie on ne fait pas de compromis avec Hachem quand tu lui demandes laisse-lui toute la place n'aie pas peur de demander mais parfois tu te diras c'est tellement matériel par rapport à ce qui se passe zeloméchane si ce sont tes besoins nafchis à toi il y a des gens parfois ils sont très contents dans un cas de pièce il y en a qui ont besoin d'une villa avec un grand espace parce qu'ils aiment recevoir parce qu'ils ont besoin d'achavata da'at c'est comme ça on n'est pas là pour l'idvaka pour ce oh t'exagères il faut les taper avec Béméat on voit bien Grabi Yudanassi c'est un homme extrêmement riche Kavra, Mitzra, Yacob c'était des Noavot et pourtant c'était des gens très très riches d'accord et pourquoi parce qu'ils avaient besoin ils avaient un tafkid à faire dans ce monde et qui passait par aussi avoir de la richesse donc pourquoi la Gbi la Kadesh Burkhu pourquoi le limiter j'ai vu des gens se marier par dépit alors ils ont fait des vitourim ils ont fait abnégation de certaines choses qui étaient essentielles pour eux parce qu'ils se sont dit bon bah c'est mieux que ça ça s'appelle faire un compromis avec HM tu prends un papier tu prends un stylo et tu demandes tout ce que tu veux à Kadesh Burkhu et tu fais pas de compromis après c'est lui qui sait ce qu'il va te donner quand quoi et comment mais toi dans quoi tu fais pas de compromis dans ta manière de demander c'est-à-dire ne limite pas HM on le limite à notre niveau nous que ce qu'on est capable de voir ou de capter chez la Kadesh Burkhu tu te dis alors ok HM c'est ce que je demande non voilà combien de fois j'entends des gens bon je préfère ça que HM autre chose pourquoi HM il peut pas nous donner et ça et ça une jeune elle avait elle voulait se marier elle avait marqué sur son frigidaire c'est un passouk de Parachat Mamidba dans le Pérec 11 passouk 23 il y a marqué Ayad HM pourquoi le bras de l'éternel est-il trop court quand on voit que Batiya à la sortie Moshe Rabbeinu du Nil il lui a tendu sa main quand il a fait sortir d'Egypte c'est quoi il a tendu sa main il a étendu sa main pour nous faire sortir d'Egypte quand on est arrivé dans le désert il y a quelqu'un qui a posé la question à Kadashvou mais quoi ça va suffire pour 30 jours la manade de viande Kacham Idan quand il a envoyé à Amman la manade HM il a répondu la manade d'HM pour la main de l'éternel elle est courte il lui manque quelque chose il lui manque des 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 ressources malgré le corona pour HM il ne peut pas nous donner de l'argent il lui manque quelque chose à Kadashvou il y a des gens qui se sont gravement enrichis pendant cette période il y a des gens qui ont malheureusement tout perdu mais il lui manque quelque chose à Kadashvou il lui manque rien alors pourquoi la biloto pourquoi le limiter pourquoi les tsamtsam auto moi je sais que quand je demande un truc à HM je demande tout dans les moins de détails et je peux vous dire que j'ai des halomotes de vous me direz mais n'importe quoi redescend sur terre ouais si je redescends sur terre il y a fait c'est mettre HM dans une boîte HM il n'y a pas il est infini il n'y a pas il n'y a pas de limite entre le ciel et la terre si toi tu places toute ta confiance je l'ai vu de mes propres yeux des choses que j'ai avant je n'osais pas demander parce que je me disais ouais il faut se contenter de ce qu'on a etc oui il faut dire merci à HM si tu as besoin de certaines choses pourquoi tu aurais peur de demander à Kadashvou pourquoi faire des compromis quand tu sais qu'HM il peut te donner c'est ton père c'est ton roi il peut tout te donner il veut tout te donner pourquoi le limiter pourquoi le dire bon ok c'est déjà pas mal ça non il faut pas non merci à HM pour tout ce que tu m'as donné tout ce que tu me donnes et ce que tu me donneras avale le Khatan que j'aimerais j'aimerais qu'il soit comme ci comme ça comme ça c'est pas que je lui impose c'est ce que moi je ressens ce que j'ai besoin j'ai besoin que ce soit un bentora par exemple il y a des gens pour eux c'est très important qu'il soit déjà mes soudars au niveau de la parnassar il y en a qui disent bon c'est pas grave au début on vivra un petit peu un peu serré le temps qu'il finisse ses études c'est bah c'est la gamme et il y en a que pour eux c'est non c'est il y en a qui vont dire ah ouais t'es mes fou n'est qu'à t'exagères tu peux pas apprendre comme tout le monde dans deux pièces non il y en a qui ont besoin dans trois pièces pour démarrer leur vie c'est quand même ça il y en a qui vivent de grandes familles il y en a qui viennent de familles pourquoi HM il peut pas nous donner tout ça alors ne pas ma mâche la bille le tour Akadash Borkou il dit je suis soumis à des limites moi c'est vous qui me limitez c'est pas HM non on croit qu'HM il nous limite mais HM il nous limite pas parce qu'on est des nechamotes on est pas des corps si on se place en tant que corps évidemment qu'on est moukbalot on est moukbalim on est limité regardez c'est fou parce que parfois vous voyez des enfants que Dieu préserve qui sont en phrase HM ou handicapés ou autistes ou avec parfois et qui développent des capacités qui sont exceptionnelles qu'un être humain ne peut pas normal qui est banouille normalement il ne peut pas avoir d'où ça vient alors qu'à priori quand tu vois l'enfant de l'extérieur la personne quand tu la vois de l'extérieur elle est limitée selon nos yeux à nous et elle développe des capacités illimitées pourquoi ? parce qu'on n'est pas des corps on est des nechamotes et quand tu te places en tant que nechama alors que tu comprends que ta source la source de ta nechama c'est HM il peut tout d'accord ? ce qu'il disait l'afra mycologie il dit on ne doit jamais dire la seule chose où on a le droit d'utiliser le mot c'est il n'y a rien à part HM si je dis il n'y a rien qui a créé le monde du haine du néant du rien nous on peut toujours créer de quelque chose d'existant du yesh si quelqu'un il voit le haine il est limité quelqu'un qui dit toi tu n'as pas d'argent pourquoi il lui manque quelque chose à HM ? HM c'est même pas une question d'argent c'est une question de braha il y a des gens qui gagnent 50 000 shekels par mois ils démarrent le 10 du moins ils n'ont plus rien parce qu'ils n'ont pas le braha il y a des gens qui vivent à 5 000 10 000 shekels ils ont une super grande braha zélo cachou à l'argent HM donne moi la braha dans l'argent et donne moi l'argent bêché fort on le demande tous les jours dans le birkat Amazon n is man c'est pas une question de temps il y a des fois en 2 heures tu vas retourner ta maison tu vas avoir le temps d'étudier ton mifra tu vas tout le temps il y a des fois à 10 heures tu es devant ton mifra rien ça ne rentre pas dedans ça ne rentre pas dans la tête et tu es là tu es comme une folle c'est pas possible HM j'ai encore plein de choses à faire j'arrive pas ça ne rentre pas haine n'existe pas haine en une vado il n'y a pas de haine c'est HM je suis ta fille et j'ai besoin de toi et sans toi je ne peux rien faire du tout il y a une fille qui a raconté justement qu'elle voulait se marier elle avait placé cette phrase là sur son frigidaire elle a demandé en détail avec toutes les qualités qu'elle voulait un bentora quelqu'un qui soit à mesoudar elle a eu un super bachou exactement comme elle voulait c'est dans les films c'est dans les sipourim non ça peut arriver à n'importe quelle personne sur terre si elle se place complètement entre les mains d'HM ça n'arrive pas qu'au meilleur ou qu'au tzadikim le tzadik c'est celui qui va dans le tzedek d'Akadach c'est celui qui se place entre les mains d'Akadach on a vu combien d'histoire de gens qui ne sont pas forcément religieux mais qui ont une némuna et une bitachona HM qui fait qu'Akadach il va leur envoyer exactement ce qu'ils ont besoin pourquoi ? parce qu'ils disent ok je ne fais peut-être pas grand chose mais je sais qu'il n'y a que HM qui peut m'aider d'accord ? et c'est une évidence pour eux pour ces gens là HM il les aide même s'ils ne font pas toute leur Torah c'est évidemment qu'on doit le faire mais ça ne dépend pas que de ça souvent quand on prie et quand il y a une question souvent quand on a quand on a des problèmes d'accord ? c'est quoi ? bah aïa en hébreu c'est boro ola mi khol c'est les racheter vod boro ola mi khol hachem il peut tout et en vrai qu'est-ce qu'on fait ? on est là on fait une baudet de doute et on prie on déverse son coeur HM il dit HM j'en peux plus regarde mes problèmes je ne sais plus comment faire je ne sais plus quoi faire il y a un dicton qui dit au lieu de raconter de dire à HM combien tes problèmes sont grands raconte à tes problèmes combien HM il est grand c'est-à-dire que tu prends ton problème et tu lui dis mais tu crois que tu me fais peur toi ? qui c'est qui me l'a envoyé et qui c'est qui vient me le régler ? c'est boro ola mi khol tu crois que tu me fais peur ? tu crois que t'as ma zéotite avec ton petit truc on est là j'ai un minus de 2000 chèques à la banque bah va daïe que pour nous parfois ça peut nous paraître énorme et pour HM c'est comme si quelqu'un il te dit t'as 20 gourottes à me prêter c'est un problème pour toi de donner 20 gourottes même si t'as un minus de 1000 20 gourottes tu les donnes bah HM c'est pareil la fdil c'est-à-dire que lui 2000 chèques pour lui c'est comme 20 gourottes pour nous c'est rien le problème c'est que nous on le voit tellement le problème il prend tellement de place qu'on a poussé HM de côté au lieu de faire chez 8HM et n'exitami maintenant il y a marqué dans les télimes le télime 81 le passout 11 ça veut dire quoi ? Rachid explique il dit ouvre ta bouche pour lui demander tous les désirs de ton coeur c'est pas moi qui vous le dit c'est pas Anthony Robin qui vous le dit c'est Rachid qui vient qui explique c'est le télime d'Avid Amelère ouvre ta bouche et je te la remplirai et Rachid explique il dit HM il exaucera toutes tes requêtes ce que ton coeur il désire c'est-à-dire si vraiment c'est important d'ailleurs quand une femme elle va au Mive quand elle sort du Mive qu'est-ce qu'on lui dit c'est-à-dire qu'HM il te remplisse tous tes besoins que ton coeur désire que tu as envie que tu as besoin les Tova pour le bien et avec la Braha ça y a des fois on croit qu'il y a des choses qui sont bien pour nous et que ce n'est pas forcément une Braha donc on demande à HM voilà sans compromis moi voilà c'est ce que j'aimerais après il n'y a que toi qui sais ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour moi et en vrai le Rav Shmulevitz dans Sikhot Moussa c'est ce qu'il explique il dit en fait quand on prend conscience de la capacité d'HM à nous donner tout ce qu'on veut alors à Kadesh Boko en fait qu'est-ce qu'on fait c'est comme si quand je viens avec un réceptacle je lui montre à Kadesh Boko ce verre et je lui dis HM j'ai besoin de ça HM il te remplira ton verre si tu viens avec une baignoire HM te remplira avec une baignoire si tu viens avec la mer et que la mer elle est illimitée si il n'y a pas HM il n'est pas limité dans ce qu'il peut nous donner à Kadesh Boko il te donnera comme la mer ça dépend avec le réceptacle que tu viens et le réceptacle avec lequel ce qu'on lui présente ça dépend de notre degré de ça dépend pas de ce qu'HM il peut ou il veut donner parce qu'HM il est limité dans ce qu'il veut ou il peut nous donner dans la Gemara Tani de 25a le roi David Asra il raconte qu'un jour Abiy Elieazar Ben Pédat était très 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 pauvre au point qu'un jour il avait tellement faim et il était tellement pauvre qu'il s'est évanoui quand il s'est réveillé il a dit à Kadesh Boko pourquoi je suis tellement pauvre c'est qu'à quand quoi je suis à la fin de ma vie et j'ai entendu combien de gens me dire ah bah c'est son ticoune c'est quand même ça il y a des gens c'est horrible de parler comme ça pourquoi c'est quand même si que j'ai pris une claque et je dis à Kadesh Boko j'ai attendu la deuxième et voilà c'est quand même ça toute ma vie c'est-à-dire que tu rencontres c'est-à-dire le Ben Adam lui vit sans aucun espoir de se dire peut-être que ma situation va s'améliorer or une des questions qu'on nous posera à 120 ans à M-T-P-T-E-Chwa ça veut dire quoi ? est-ce que tu as espéré qu'Hachem il te change ton mazal ? alors que nous on dit El Mazal Israël on est au-delà du mazal mais quand je dis ah bah c'est comme ça c'est mon ticoune c'est quoi mon ticoune ? d'accord ? maintenant mais quoi ? ça veut dire toute ma vie je vais être en mode ticoune c'est horrible de vivre comme ça d'accord ? le mot ticoune c'est vrai que tu vois aussi l'énatek il faut l'énatek il faut couper son passé et se dire maintenant mon présent il change à partir de maintenant maintenant précisément mon présent il change Rabi El Azdar il lui dit à Gadash Bokhou il n'y a pas de problème je peux te mettre sous le mazal de la richesse mais pour cela il va falloir que je détruise tout le monde et je le reconstruise à nouveau juste pour toi tellement tu es zorré de ça je peux le faire pour toi qu'est-ce qu'il lui répond Rabi El Azdar Ben Padat ? il dit non 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 je ne veux pas que par mon mérite tu détruises tout le monde au Dar Abba alors Hachem il lui dit pour avoir refusé je vais te faire que dans le Holam Abba donc dans le monde futur Bézrat Hachem tu auras 13 rivières d'huile de la farcemon il lui répond c'est tout il lui dit non je veux plus que ça alors Hachem il lui dit je ne peux pas te donner davantage parce qu'il y a aussi tes conjoints qui méritent autant Rabi El Azdar il n'a pas accepté la réponse il lui a dit pourquoi t'es limité toi non tu me donnes un million de rivières et Hachem on dit oh ça va couper bon de toute façon ça sera l'heure de de la fin et alors Akadash Bochou on dit Rav Shimshon Pinkus il dit qu'Akadash Bochou il lui a donné une tape sur le front comme ça comme un ribouc de manière affectueuse en lui disant bon ok c'est best-seller pour l'Olam Abba mais Rav Pinkus en effet Shimshon il lui a dit mais il aurait pu lui faire qu'à Viachol un bisou sur la bouche et pourquoi il l'a pas fait il dit parce que il aurait dû quand Akadash Bochou il lui a dit je ne peux pas te faire riche tu es né sous le mazal de la pauvreté et j'ai besoin de détruire le monde pour te reconstruire par ton mérite Rabbi Eliezer comme il s'est battu pour son Amaba il aurait dû à Akadash Bochou pourquoi t'es limité toi t'as besoin de détruire le monde pour me mettre sous le mazal de la richesse pourquoi tu peux même donner de la richesse sans détruire le monde il aurait dû dire Akadash Bochou t'as tu vas elle me suit elle me suit je veux pas j'accepte pas je veux que tu me fasses riche mais dans ce monde là sans détruire le monde et parce qu'il a pas il a fait un compromis avec Hachem Hachem il a dit ok dans le Olamabat Tira on apprend de cette Gemara là qu'à Akadash Bochou on doit pas faire ce compromis de qui on l'apprend aussi de Hanna il y a normalement les Hachem adieu pourquoi Al Hachem pourquoi sur Akadash Bochou on dit que quand elle a demandé Hanna elle a déversé son coeur elle a dit je veux Zera Anachim une descendance Rabbi Ochanan il vient il explique dans Maseret Brakot 31b il dit elle voulait un enfant aussi grand que Moshe Rabbeinu et Aaron à Kouen alors tu peux dire alors pour qui tu te prends une Eila une Kala qui doit coucher que j'ai préparé pour l'accouchement et elle m'a dit j'aimerais bien avoir que mon fils ce soit le Machia alors d'un côté t'as raison de demander ça d'un autre côté je lui dis attends on va pas attendre que ton fils il grandisse pour devenir Machia non on le veut maintenant le Machia non on est tenu de demander le Machia maintenant maintenant elle ça l'empêche pas de demander que son fils ce soit le Machia tu lui dis attends pour qui tu te prends elle va demander mais elle a raison on doit demander que nos enfants ce soit des Gzolimes après qu'est-ce qui va sortir j'en sais rien et Chana on voit qu'elle a pas été mes vatérettes elle a pas fait de compromis avec Achia elle a dit si déjà j'ai attendu aussi longtemps et si déjà tu vas me donner un enfant parce que si tu m'as donné une poitrine c'est pour l'aider et si tu m'as donné un rachem c'est pour avoir des enfants alors si déjà tu me donnes un fils Hachem moi je suis pas mes vatérettes je suis pas mes vatérettes je sais de pas je veux un enfant aussi grand comme Oshéharon qu'est-ce qu'elle va avoir chez moi et son but évidemment si c'était vraiment pour Achadash mais on apprend de Chana justement il n'y a pas de vitourim on ne fait pas de compromis avec Achadash il peut tout et il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous il y a deux autres histoires je terminerai avec ça aujourd'hui que je vais vous raconter que je dis raconter pour ceux qui me suivent mais bon ça fait toujours de bien de réécouter les histoires on raconte qu'il y avait moi il y a toujours un midrash qui m'a interpellée et qui m'a toujours surtout très angoissée jusqu'à ce qu'on me l'explique quand j'ai fait mon stage de coaching avec le raveil Yéhochéry le fameux midrash de Rabbi Hanina Ben Dosa qui était super pauvre et que sa femme elle n'en pouvait plus parce que toutes les semaines les voisines elles venaient elles disaient alors monte nous comme ça elle la dénigrait et elle vivait tous les Shabbats et chaque fois elle disait je t'en supplie ne me fais pas honte et quand elle ouvrait le four on voyait des halotes qui fumaient et un jour Rabbi Hanina il a dit c'est plus possible ça suffit on dit que le monde il tenait grâce à Rabbi Hanina Ben Dosa il était tellement de sadiques qu'il mangeait des harouvines d'une semaine à l'autre il jeûnait une semaine à l'heure que le monde il tenait sur ses épaules à un moment il a dit par le mérite de Rabbi Hanina Ben Dosa je ne veux plus de cette pauvreté s'il te plaît donne moi de la richesse et à ce moment là devant ses pieds il voit un gros lingot d'or et quand il est arrivé chez sa femme elle lui a dit quoi ? t'es prêt à perdre un pied dans ton olamaba pour un lingot d'or Rabbi Hanina il a dit ok je le rends moi quand j'ai entendu cette histoire depuis que je suis petite j'ai entendu cette histoire je me dis mon dieu si lui il lui manque un pied nous il va nous manquer tous les pieds c'est pas possible c'est à dire que parce qu'il a demandé d'être riche qu'est-ce qui va nous rester dans le olamaba jusqu'à qu'enfin on m'explique ce midrash et en fait c'est quoi ce qu'il a fait Rabbi Hanina Ben Dosa ? il a dit à Hachem par le mérite de Rabbi Hanina Ben Dosa c'est à dire quoi ? il a utilisé ses mérites à lui pour avoir et ses mérites ils étaient tellement gigantesques que le monde tenait sur ses épaules qu'Hachem il lui a donné alors sa femme elle lui dit quoi ? t'es prêt pour de l'argent à perdre tes mérites dans le olamaba ? alors on fait quoi ? alors nous aussi on doit prier on doit demander à Hachem en vrai quand on te demande à Kadash Bokhou c'est mi otzrat matna trinam gratuitement si on dit pas Hachem par le mérite de on fait pas de compromis de ma saumata nous aussi en disant parce que j'ai pris sur moi la tziyout ou le shabbat ou le shmira t'es Hachem alors Hachem je te demande ça ma mashlo on dit à Kadash Bokhou mi otzrat matna trinam Hachem il a un endroit dans le olamaba où il y a enfin en haut où il y a aucune aucun ange qui a de guichet là-bas l'omèche à dire qu'on a fait des midzots ou des averotes où les malachim ils ont aucune guichet là-bas c'est à dire que tout dépend de notre bitachon et quand on demande à Hachem on rappelle jamais nos mérites on peut rappeler les mérites de Rachel et l'okav ramélo yitra velo yacov c'est ce qu'on fait on peut rappeler le mérite de Rabbi Shimon Rabbi Mir Moshé Rabbeinu mais pas notre mérite à nous parce qu'on s'enlève de nos mérites là-haut alors on fait quoi ? tu rachem écoute toi d'un endroit où tes trésors ils sont interminables ils sont infinis et ils sont gratuits je te demande de m'envoyer ce que j'ai besoin pour mieux te servir parce que j'ai besoin de ça pour te servir j'ai besoin de plus de chorma et plus de zikaron pour pas parce que je suis t'indiqué je me couvre la tête non ça je le fais parce que je dois le faire nekuda point parce que je suis juive parce que j'ai le mérite d'être juive parce que je suis mariée et que j'ai le mérite d'être mariée de me couvre la tête nekuda et je le fais aussi pour moi maintenant je peux le faire en disant au moins que j'ai de la simcha dans la misère quand j'ai besoin de quelque chose je sais que ma vie elle s'amuse dans ça parce que gratuitement tu peux me donner parce que je suis ta fille et si toi alors que tu détiens tous les autres sarod du monde et qui sont interminables tu ne me donnes pas je ne vois pas qui c'est qui va me donner et c'est de cette manière là qu'on doit s'adresser voilà je termine avec une petite histoire par rapport au bitachon d'Akadash Bokho quand on place son bitachon à Hachem comme je vous ai dit même si une personne elle ne fait rien si elle a un bitachon moukhlat à Hachem elle peut tout avoir on raconte qu'il y avait un c'est ce fameux Katsin cet officier qui avait été gradé très haut en Russie qui l'a raconté il a fait son alia dans le Yated Nehman le journal Yated Nehman il raconte qu'à l'époque il avait été gradé très très haut au niveau de en tant qu'officier et il était il était juif russe mais absolument pas religieux il ne faisait rien de rien de rien et un jour il doit partir en mission il doit partir seul en mission ces missions qu'il avait préparé depuis super longtemps la veille donc il est gradé par son supérieur on lui fait la fête etc il y a un officier là-bas un rafayal russe qui ne le lâchait pas du récarrement il lui dit écoute on se connait tu sais qui je suis tu sais moi qui je suis il lui dit écoute jusqu'à hier soir je ne savais pas qui tu étais mais je suis venue te dire quelque chose aujourd'hui je sais qui tu es il lui dit quoi il lui dit j'ai rêvé hier soir que tu partais en mission avec un autre soldat et que ton avion il s'explosait au sud de la Chine et que tu mourrais toi le soldat il lui dit n'importe quoi il repart mais il a quand même une boule d'angoisse au ventre parce qu'il sait il doit partir mais il sait qu'il part tout seul donc ça le rassure quand même il dit c'est qui c'est débile puis bon voilà il ne faisait rien du tout et puis qu'est-ce qu'il va dire à son supérieur non je ne partais pas en mission parce qu'il y a un rayaal russe qui a rêvé de moi hier soir que je partais en mission et mon qui l'osait l'homme et Kubal le matin donc il se lève il se prépare au moins de partir son supérieur l'appelle il lui dit écoute il y a un changement de programme et tu dois prendre avec toi l'autre soldat russe qui est avec toi et l'autre il lui dit il commence à paniquer il ne peut rien lui dire et il dit ok il le prend qu'est-ce qu'il fait un juif au moment de désarroi il prend son livre de Tehillim et il le rentre dans sa poche alors qu'il faisait strictement rien quand il arrive devant donc la Chine à l'endroit où le soldat avait rêvé que son avion s'explosait l'avion commence à perdre de l'altitude ils n'ont plus de contrôle et il sent qu'il va mourir il sort son livre de Tehillim il ferme les yeux il dit HM regarde depuis que je suis petit on m'a toujours enseigné qu'on est tes enfants et quoi qu'il arrive on devait s'adresser à toi je sais que je n'ai jamais rien fait de ma vie ni pournipé ça je me suis courant t'es ma vache comme un non juif et je te demande Mekhila je fais Tehillim même si c'est intéressé parce que j'ai pas envie de mourir je te demande pardon mais on m'a toujours dit par contre que si on a confiance en toi à 100% alors tu pouvais nous sauver l'avion s'est explosé par terre le Hayal est décédé l'officier a été sauvé il a eu que quelques gratignures lui-même il le raconte évidemment qu'il a fait Chuvah après c'est-à-dire qu'une personne quand elle place et ça c'est le tafki de chaque être humain sur terre c'est d'arriver avec une vécoute avec Hachem une proximité avec Kadash Burkou qui est à 100% et comment ça c'est ? et bien ça se travaille au quotidien Emuna Bitachon Emuna Bitachon à travers nos mitzots qu'on veut faire qu'on veut pas faire à travers nos petits à travers nos petites épreuves de la vie donc voilà Bezerat Hashem en tout cas qu'on puisse toujours être plein plein d'amour et de et de Bitachon envers Akatash Burkou et que tout se passe pour le mieux pour nous Bezerat Hashem de la vie ya qu'est-ce qui Sous-titrage ST' 501